Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Les Paul ce cher Les Paul et Anna Goode pour un gaming live de Mass Effect 3, le DLC qui s'appelle Omega et qui est sorti récemment et auquel tu as pu t'adonner avec plaisir. Le deuxième DLC solo de Mass Effect 3 comme il le dit si bien. Et on va attaquer ça tout de suite avec des couloirs sombres et des cadavres sur le sol. On est sur Omega comme le nom du DLC l'indique. C'est le nom d'une planète c'est ça ? C'est une station en fait sur un astéroïde qui était un peu la base du deuxième épisode en fait. On ne pouvait pas forcément y aller dans le 3, on ne pouvait même pas du tout y aller dans le 3. Il y en a que ça gênait, moi le premier parce que bon c'était quand même un lieu important et sympathique. Là on nous propose d'y retourner pour un prix, alors je vais le préciser tout de suite, le prix c'est 12€ sur PC, 14,99€ sur PS3 et 1200 points sur Xbox 360. Ce qui équivaut à 14,60€ à peu près je crois. Ce qui équivaut à quelque chose de très cher. Et parce que visiblement le contenu n'est pas très très gros ? A la base on nous annonçait plein de choses dont je vous parlerai plus tard, on nous annonçait surtout un contenu deux fois plus important que le DLC le plus important précédent, c'est-à-dire Leviathan ou aussi un DLC de Mass Effect 2 dont le nom ne m'échappe, peu importe, qui durait 2h30-3h. Donc c'est-à-dire sur le papier 5-6h. C'est ça. Et en réalité j'ai vraiment pris mon temps, dans Mass Effect généralement je fouille chaque recoin, je passe mon temps à faire les choses bien, je fais les missions annexes parce qu'il y a 3 quêtes annexes je crois il me semble dans le DLC. Je passe mon temps à faire les choses bien, ça m'a pris 2h45 à peu près. Ah ouais ! On nous promet que ça varie en fonction du mode de difficulté, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc bon, franchement à ce niveau-là il ne justifie pas l'augmentation de tarif, loin de là. Oui, oui, je comprends, parce qu'effectivement si c'est à 1200 points on s'attend à autre chose. Tu te fais attaquer par une bête, je ne veux pas t'inquiéter. Un adjudant qui est une des nouveautés de cet épisode. En fait il y a deux ennemis inédits, donc les adjudants qu'on voit là, qui sont mignons, des jolus petits bébêtes. Tout à fait, j'ai envie de lui faire un câlin mais je préfère lui tirer dessus, c'est ton choix. C'est sa façon de voir les choses. Exactement. Il s'approche un petit peu. Ah bah d'accord, tous mes équipiers ont tiré leur pouvoir. Ah, là t'as tiré à côté. Ah oui, mais il était mort. Donc les adjudants, on va en voir d'autres, si vous n'avez pas eu le temps de bien voir celui-là. J'ai tué trop vite. Oui, c'est ça, t'es trop rapide, t'es trop fort. Voilà, alors là je suis dans les bas fonds d'Omega et vous avez pu vous rendre compte que mon commando n'est pas constitué de gens connus, enfin pas connus, qui n'étaient pas des coéquipiers classiques de Mass Effect 3. Après, la première est connue, donc on la voit ici, c'est Aria, qu'on voyait beaucoup dans Mass Effect 2 puisqu'elle était la chef en quelque sorte de la station Omega. Pas toujours très sympathique d'ailleurs, cette demoiselle. Et donc, on va pouvoir la retrouver dans notre commando, ce qui pour un fan de Mass Effect est quelque chose d'extrêmement attirant. Ah, ok. Il faut en dire ce qui est. Je te crois sur parole. Et donc, elle va être couplée avec une femelle thurienne. Qu'est-ce que ça veut dire par couplée ? Couplée. Je n'en dis pas plus. Je m'en sors bien. Oui. C'est une première dans la série aussi. On la voit ici. Bon, il fait un peu sombre ici. Mais bon, c'est une constante danse d'elle. Généralement, on est dans un environnement assez sombre. Oui, c'est volontairement. Est-ce qu'il n'emprunte pas un petit peu au genre survival horror ou pas du tout ? Je parle du niveau. Je parle du niveau. Il emprunte surtout à Omega qui était déjà comme ça dans le deuxième épisode. C'était déjà comme ça, d'accord. Et qui reste sombre. Ok. Alors, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas d'autres là. Ah si. En revoilà. Ils sont où ? Forcément. Vous allez pouvoir les admirer à peu près. Donc, voilà. Une femelle thurienne pour la première fois dans la série. Donc, voilà. Sur le papier, ça se présentait pas mal. J'ai dit donc des nouveaux personnages, des nouveaux monstres. Il y a aussi des nouveaux pouvoirs. Alors, juste, je vais peut-être vous montrer celui d'Aria. Oh là. Elle a utilisé ce pouvoir. Bon, c'est pas grave, il en reste. Elle est pas patiente. Alors, ça va pas tarder. Allez, vas-y. Filme-le pas. Voilà, je vais vous montrer celui-là. Qui, moi, personnellement, m'a bien plu. Vas-y. Si elle veut bien le lancer. C'était ça, là ? C'était ça, ouais. Ok. Et ça sert à quoi ? Ça fait quand même bien. Ça fait des dégâts, en fait. Ouais, ça fait des dégâts. C'est des pouvoirs biotiques. Ouais. Mais alors que je joue n'importe comment. Non, tu joues très bien. C'est pas parce que tu vas mourir dans quelques secondes que tu joues même. Si, mais je vais mourir, en plus. Attends, je vais prendre mon tête pour me soigner. Le truc que je n'ai jamais fait dans Mass Effect. C'est vrai, en plus. Voilà. Attention. Il est seul là-dessus, là, non ? Non, non. Et ils font quoi, tes potes ? Ah bah non. C'est bon, il est mort, là. C'est bon. Alors, sur le papier, c'était vraiment sympa. Bon, il n'y a pas de scénario. C'est un peu le problème. En fait, on nous dit, voilà, il y a Aria qui veut reprendre la station des mains de Cerverus. Allez. Donc, l'association, enfin, le groupe terroriste. Oh là là. Qui est les méchants de cet épisode, en quelque sorte. Ok. Donc, qui s'est emparé de la station. Alors ça, on le savait. Ils sont nouveaux ou ils étaient déjà dans Mass Effect ? On le savait déjà. Aria, on pouvait la croiser sur la citadelle, déjà. Et elle nous disait, oui, la station, ça va plus. J'ai perdu ma place. Ouais. Mais on était un peu frustrés, justement, de ne pas pouvoir y aller. Donc là, on pouvait retourner. Mais sauf que le scénario, en gros, c'est aller sur Omega et tuer tout ce qui bouge. Ah ouais, d'accord. Effectivement, Mass Effect, c'est un poil limité. C'est ce que j'allais dire. Pour une série aussi profonde que celle des Mass Effect qui va en général chercher assez loin. Ouais. Surtout qu'il y a quelques petites choses de poids quand même, des événements d'importance. Je ne veux pas en dire plus. Qui se déroulent notamment à la fin de ce DLC. La mort de Shepard, par exemple. Arrête avec ça. La dernière fois où il a fait ça, je me suis fait un surprise. Alors qu'il y était pour rien, le pauvre. Et alors que c'était une grosse connerie, étant donné que je n'avais pas fait le jeu en question. Et je n'ai pas non plus fait Mass Effect, donc c'est une bêtise. Je ne sais pas du tout ce qui se passe à la fin de... En l'occurrence, il ne peut pas mourir dans le DLC, étant donné qu'on doit continuer le jeu après quand même. Donc voilà, il se passe un événement d'importance et quoi qu'on fasse, on ne peut rien faire pour l'empêcher. Que ce soit des choix de dialogue ou des choix qu'on nous propose au fur et à mesure. Donc là, tu viens de dire que c'était un événement assez déplaisant. Pas forcément, c'est un événement qu'on aurait aimé pouvoir en décider. Avoir un choix. Voilà, avoir un choix, c'est absolument pas le cas. Après oui, juste là, je voulais passer ici parce que les environnements sont assez sympas quand même de ce DLC. Quand ils sont un peu éclairés. On a aussi évidemment des événements plus traditionnels du deuxième. C'est-à-dire, on retourne dans le bar de l'au-delà. Qui était un peu le lieu de rendez-vous du second épisode. Donc c'est sympa de le retrouver. On retrouve la ville, c'est toujours un plaisir de se balader dedans. Mais voilà, après il manque d'un vrai scénario. Il manque de durée de vie, de contenu. Et donc... Ah mais il est mort ! Tu reprends loin ? Ah d'accord, ok. Voilà, merci. Mais c'est quand même triste parce que je viens juste de faire cette mission. Pour voir ce qu'il y avait justement après. Et j'ai faite, mais alors sans la moindre encombre. Et ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Effet Game in Lab, on le dit toujours. Attends, tu te fais tirer dessus là. Ouais, moi là normalement ça doit aller. Jouer c'est facile, parler aussi, faire regarder en même temps, ça devient très vite compliqué. Ouais, mais surtout qu'il faudrait que je pense à m'abriter un petit peu un minimum de temps en temps. C'est vrai qu'il y a un système de couverture, c'est marrant ça. Ouais. C'est le mec qui découvre vraiment, tu sais. Non, je déconne. Donc voilà, un DLC qui m'a un poil déçu. Tu as mis 12 hein, on précise. Surtout, le scénario n'est pas très bon. Et il n'a surtout aucune portée sur la série, dans la mesure où quand ça va être terminé les événements. Bon, je ne dis pas ce qu'il se passe à la fin. Mais on ne peut plus retourner sur Omega, c'est-à-dire c'est comme si on n'avait rien fait en fait. Et Aria revient sur la citadelle où elle était au début, comme si de rien n'était. C'est toujours le problème avec les DLC, c'est que très souvent, ils essaient en même temps de s'avérer assez utiles pour que les gens achètent et assez inutiles pour que les gens qui n'ont pas acheté ne soient pas complètement perdus. Et comparé à l'Eviathan qui a porté des révélations très conséquentes, il n'y a vraiment pas la magie derrière. Celui-là il repart dans les mauvais travers du DLC. Malheureusement ça existe. On a un peu la désagréable sensation d'avoir fait ça pour rien à la fin. Et compte tenu du prix, ce n'est vraiment pas positif. D'accord. Eh bien merci beaucoup pour cette présentation. Vous faites ça avec une nouvelle mort, non ? Non, non, non. D'accord, je ne vais pas me laisser avoir quand même. C'est dommage. Voilà, c'était donc Mass Effect 3, le DLC Omega que l'on ne vous conseille pas vraiment. Si vous êtes un grand fan de la série. Un grand fan, vous serez toujours content de retourner sur Omega, mais après honnêtement ça ne va pas vous apporter grand-chose. Voilà, vous vous êtes prévenu en tout cas. Et merci bien de nous avoir suivis pour ce Gaming Live avec cette mort magnifique de Les Paul. Quelle mort ? Quelle mort. Exactement. C'était à peu près 7 minutes. Je ne sais pas. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Salut.